Cui cui à tous ! Aujourd'hui est un grand jour, parce que c'est le retour de MaxBirdSafari. Aaaaaah ! Yes, 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 yes ! Après des années, hein, même si j'ai très régulièrement reparlé de mes photos d'oiseaux sur la chaîne dans ces vidéos. D'ailleurs, elles sont toutes dans la playlist MaxBirdSafari de ma chaîne, et je vous encourage aussi à aller sur mon Instagram, parce qu'on y parle souvent d'oiseaux. Et comme nous sommes actuellement en période de confinement, eh bien j'ai enfin le temps de m'y remettre. Alors aujourd'hui, contrairement aux quatre premiers épisodes de MaxBirdSafari, je ne vais pas vous montrer des photos que j'ai faites à l'époque où je vivais en Amazonie, je vais vous montrer les dernières photos d'oiseaux exotiques que j'ai pu prendre. Aujourd'hui, nous allons parler des Trochelidae antillais, des colibris de la Guadeloupe. Alors tout le monde met son anti-moustique, et on y va ! Alors les colibris, les colibris ! Je n'aurai pas assez de 6 heures de vidéos pour vous dire évidemment tout l'amour que j'ai pour ces oiseaux. Donc comme vous le savez, j'ai vécu en Guyane pendant quelques années, donc la petite partie française de la forêt d'Amazonie. J'ai été aussi au Pérou, en Bolivie, au Chili, donc des colibris, voilà j'en ai vu, moult, des grands, des petits, des gros, des mous, des holonkous, des holonbecs, des moches, des fous, et tout, 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 vous serez tous sur les oiseaux. Et des colibris, on en trouve aussi aux Antilles, mais ils ne m'ont jamais particulièrement attiré, parce que je suis très raciste, des oiseaux qui ne viennent pas d'Amazonie de manière générale. Il y a quand même un colibri qui avait mon attention, c'est le colibri Madère, qui n'est pas mon colibri préféré, vraiment, parce que je trouve qu'il fait un peu cagole. C'est du vert, du bleu pétant, du rose, flanqué comme ça, avec aucune subtilité sur un fond noir. On a l'impression que les couleurs ont été décidées par un enfant, quoi. Donc il y a un côté un peu too much, et à la fois c'est justement ce côté too much, ce côté caricature de colibri qui pourrait être imaginé par un enfant, qui le rend aussi spécial, unique, et qui me donne envie de le prendre en photo. Cet oiseau se rencontre uniquement sur les Antilles, les endémiques des Antilles, et donc comme j'ai eu l'occasion récemment d'aller en Guadeloupe, je me suis dit, bon, étant donné que j'ai décidé de ne plus prendre l'avion dans tous les sens, il faut à tout prix que je ramène des vraies belles photos cartes postales de cet oiseau, parce que je ne reviendrai probablement plus jamais. Donc je me lance cette petite quête, et première erreur, je ne me renseigne pas sur le colibri Madère avant de partir, parce que depuis que je suis un youtubeur, humoriste, animateur télé à succès, je n'ai plus une seconde à moi ! J'arrive donc sans savoir que le colibri Madère ne se rencontre qu'à une certaine altitude, donc on ne peut pas le rencontrer sur toute l'île, et puis je suis en vacances avec la famille, les grosses vacances qu'on fait tous les 4 ans, et les autres, ils n'ont pas forcément prévu de passer 2 semaines à chercher un colibri dans la forêt, loin des plages. Donc je me dis, si je veux faire mes photos tout en passant quand même les vacances avec ma famille, ça va être un peu chaud patate. Comme je le craignais, tous les endroits où on va, on ne voit pas de Madère, on voit un autre colibri, en revanche très fréquent, le colibri Huppé, qui est très très fréquent en Guadeloupe, qui est sympa, avec sa touffe hirsute, mais même lui il va très vite, on l'appelle le Foufou, donc je n'arrive même pas à faire de photos très correctes de cet oiseau-là, et en tout cas partout où on va, on ne voit pas le Madère. Et on finit par aller à un jardin botanique, où tout le monde nous a dit, là vous allez vous régaler au niveau des colibris, parce qu'il y en a plein partout. On arrive sur ce jardin botanique, et rien que sur le parking, il y a une longue haie avec des fleurs, et c'est la folie. Il y a plein de colibris, plein de colibris. Alors c'est juste deux espèces, le colibri Huppé, dont je vous parlais, et le colibri Falver, qui est très joli, j'ai pu faire quelques bonnes images de ce colibri, mais il ressemble quand même beaucoup à des colibris que j'ai déjà photographiés en Amazonie. Rien que pendant dix minutes ici, je fais plus de photos que tout ce que j'avais fait depuis le début du séjour. Donc, je me dis, je vais rester là, c'est trop bien, il y a plein de colibris, et peut-être que le madère va venir d'ailleurs. Mes parents me disent, bah viens, ça se trouve dans le jardin botanique, il y en a encore plus, et je me dis, là quand même, quand on a un spot pareil, on s'en va pas. Si ça se trouve en plus, il y a un rush particulier à ce moment-là, j'avais vraiment envie de rester, mais je me dis, si ça se trouve, le madère, c'est à l'intérieur. Donc j'y vais au jardin botanique, je trace, je trace, je trace, je vais regarder partout, il peut y avoir potentiellement des colibris, j'en vois pas, je fais presque la moitié du truc, et puis finalement, je reviens, et je suis resté sur le parking toute la journée. Et j'ai bien fait de rester sur le parking, car c'était effectivement là que ça se passait. Et la séance photo qui suit a été complètement dingue, parce que ça a été le moment de la rencontre. Pas avec le colibri madère, celui que je recherche, mais avec la version Super Saiyan du colibri huppé. Parce qu'en fait, à force de le voir butiner, je me suis rendu compte qu'il n'était pas toujours tout noir. En fait, quand il tourne autour de la fleur, à un moment, il envoie un flash vert. Je me suis dit, mais c'est somptueux, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai fini par comprendre que sa huppe et ressute, quand il vole, il la plaque, et quand il passe à un certain angle, il envoie un flash de lumière vert pétant, mais somptueux ! C'est la fameuse couleur structurelle des colibris. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est aussi celle des Sui Manga. En fait, il n'y a pas de pigment vert dans les plumes, mais il y a des structures microscopiques dans la plume qui vont réfléchir à la lumière juste avec un certain angle, ce qui fait passer l'oiseau de noir à vert pétant. C'est le genre de séance photo qui est très dure pour les nerfs, parce que déjà, le colibri va tellement vite, c'est vraiment le genre de séance qui te fait dire « C'est pas possible au bout d'un moment ! » Les colibris ont été créés pour que les photographes n'aient pas le temps de viser et de faire le point, c'est pas possible autrement. Il y a aussi le défi de choper cette sorte d'éclipse méga rare, visible uniquement quand l'oiseau vole en trois quarts face, ou alors qu'il vient juste de se poser quand il n'a pas encore redéployé sa huppe Hirsute, ce qui nécessite de vraiment passer des heures dans les bosquets à espérer un coup de bol. Mais il est hors de question que je reparte sans le flash vert net. Alors, j'ai toutes les photos ratées, possibles et imaginables. Il y a le flash vert, mais c'est flou, ou alors il y a une fleur devant, le point ne va pas être au bon endroit, il est parfaitement net, mais il n'y a pas le flash vert, ou il vient de se poser, il était magnifique avec la huppe bien verte, et au moment où tu appuies sur le déclencheur, il a déjà redéployé sa huppe, et il est re-tout noir. C'est très très difficile à vivre, mais finalement, c'est les séances photos que je préfère. Donc, voici, sur les centaines et les centaines de photos que j'ai dû faire cette journée-là, voici les quelques-unes qui se détachent du loup. En fait, ce colibri a inventé la cravate verte sur fond noir. J'ai tellement mon nouvel oiseau préféré ! Mais c'est fou en plus, parce que quand on me demande pourquoi j'ai une cravate verte avec un costume noir, je réponds très souvent, une des explications que je donne le plus souvent, c'est que c'est une référence aux plumes de colibri, qui peuvent, en fonction d'un certain angle, apparaître toutes noires ou toutes vertes. Mais je ne pensais à aucun colibri en particulier, je pensais à la dryade à queue fourchue ou au colibri topaz, j'avais déjà remarqué, donc très franchement, ce switch. Mais ce ne sont pas des colibris qui sont noirs avec juste un trait vert, quoi, je ne pensais à aucun en particulier, et pourtant ce colibri existe, je ne le savais pas ! Et en plus, ce n'est pas un colibri planqué, quoi, c'est un colibri hyper connu, le colibri huppé, que j'avais déjà vu sur plein de photos, mais je n'avais jamais vu de photos avec ce trait vert. Coup de foudre ! J'ai pu donc repartir de ce parking ravi d'avoir eu l'occasion de découvrir cet oiseau et surtout d'avoir pu tenter et tenter et tenter, et réessayer, 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 parce qu'au fond, c'est que ça, la photo, hein. Il faut pouvoir réessayer, réessayer, réessayer. Et si on a une tendance à être très obsessionnel, ça aide franchement. Faut pas se cacher. Et petite cerise sur le gâteau, on va dire, j'ai quand même pu prendre une photo du Madère qui s'est montrée à un moment, mais, voilà, peu mieux fait. La question, c'est, est-ce qu'on peut moins bien faire, surtout ? Hélas, les jours qui suivent, je me renseigne sur les spots où on peut voir le Madère, j'essaie d'y aller aux bonnes heures, j'essaie de convaincre ma famille de changer un peu leur programme pour me trimballer par-ci, par-là, mais je rentre bredouille, 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 et la veille du départ, je n'ai aucune photo du Madère. Voilà, c'est ce qui arrive quand même le plus souvent, en photo, ornitho, mais oh, mais je suis toujours là, je suis encore sur l'île, je peux encore essayer. Demain, mon avion y part, l'après-midi, donc j'ai encore une matinée, si jamais j'abandonne ma famille et que je les laisse ranger la maison, si j'arrive à trouver quelqu'un qui a une bagnole pour aller à l'autre bout de l'île pour peut-être voir le... Ça se tente. Dans un dernier sursaut désespéré, j'envoie un message sur mes réseaux sociaux, est-ce que j'ai pas des abonnés en Guadeloupe qui seraient chauds pour partir demain, très tôt, de telle bled pour aller sur l'autre partie de l'île pour essayer de voir un colibri ? Alors, j'ai des réponses, mais des gens qui habitent pas du tout au bon endroit, le temps qu'ils viennent me chercher serait très compliqué, ou alors des gens qui ont pas de voiture, mais qui sont intéressés, ou même des gens qui me disent « Moi, je suis en Martinique, salut, cucuy ! » Bon, bref. Et parmi les réponses, Jean-Lay qui me disent « Oui, nous, on habite juste à côté de chez toi, et ça nous intéresse. » Et il y a même une réponse d'un mec qui, lui, est passionné d'ornithologie, travaille dedans, même, je vous mets un lien dans la description sur son projet de réintroduction des Flamands en Guadeloupe. Et cette personne me dit « Moi, je sais exactement où trouver le Madère. » C'est à côté du spot où je voulais aller. Et alors là, je me dis « Mais c'est super ! » Après, j'espère qu'il a pas compris que je voulais prendre un selfie avec Jean-Pierre Madère. Il y a une petite déception, je vous cache pas. Et donc, très tôt le matin de mon départ, nous partîmes vers l'autre partie de l'île pour essayer de voir le Madère. Le premier spot, on a réussi à le voir, mais c'est un peu comme le Colibri Uppé. Il suffit pas de le voir, il faut la voir dans le bon angle avec la bonne lumière. J'ai donc des photos de Madère qui sont pas mal, mais pas la carte postale. Puis, nous sommes arrivés au deuxième spot. Je sais que je peux passer quelques heures dessus si je veux. C'est très ombragé, très sombre, ce qui est pas terrible pour la photo, surtout avec mon gros téléobjectif qui a besoin de beaucoup de lumière. Je dois mettre la vitesse d'obturation sur très lent parce qu'il faut faire rentrer beaucoup de lumière. Ce qui veut dire que si l'oiseau bouge ou si moi je bouge, c'est fou. Mais j'ai pu rester des heures. Et plusieurs fois, des Colibri Madère sont venus se poser. Et comme moi, je ne bougeais pas, au bout d'un moment, ils sont venus se poser très près, juste à côté. Voici donc, enfin, les photos que j'espérais de la cagole. J'ai l'impression de jamais avoir été aussi calme en prenant des photos. J'ai remercié chaleureusement, et je le refais encore, mes sauveurs qui m'ont amené sur ce spot, presque sur le gong. J'ai donc pu prendre mon avion sans encombre et rempli d'une joie assez difficile à décrire. Et surtout, je savais aussi que je n'aurais plus besoin de retourner sur cette île. Voilà ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est un peu longue, pardon, mais il me semblait important de donner tous ces détails pour pouvoir vous transmettre un peu de l'émotion que j'ai ressenti. Je vous laisse avec quelques autres photos que j'ai pu faire pendant ce séjour antillais. Cucu à tous ! Qui sait ce qu'on verra la prochaine fois ? Sous-titrage ST' 501